Salut, bienvenue sur Getting Shit Down. Aujourd'hui, je reçois mon vieux pote Mathieu Gabori et il va nous expliquer comment il réussit à vaincre son canapé et être créatif au quotidien. Bienvenue, vous vous en doutez, aujourd'hui c'est dans un contexte un peu particulier. Vous voyez, Mathieu est sur cet écran là-bas, on n'est pas ensemble dans la même pièce comme j'ai l'habitude de le faire d'habitude. J'espère que ça vous plaira quand même. En tout cas, j'ai décidé de passer à l'action parce que ça faisait 6 mois que je ne pouvais plus tourner. Donc voilà, bienvenue et on va attaquer avec Mathieu. Alors, salut Mathieu ! Salut Seb ! Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es ? Qui est Mathieu Gabori s'il te plaît ? Alors, on va faire simple, j'ai 48 ans, je suis né à Paris et je vis maintenant à Fais-la-Vineuse en Touraine dans un petit village et je bosse dans l'imaginaire dans plusieurs domaines depuis l'âge de 11 ans quand j'ai commencé le jeu de rôle et puis professionnellement depuis l'âge de 22-23 ans. voilà. D'accord. Cool. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta famille ? Est-ce que, je ne sais pas, tu as peut-être des enfants ? C'est quoi la famille des Gaboris ? C'est qui les Gaboris ? Les Gaboris, ils viennent de Richelieu, c'est une ville idéale à l'époque construite par ce cher cardinal et en fait mes grands-parents des deux côtés étaient l'un Boucher Charcutier et l'autre Traiteur et bossaient là-bas, mes parents se sont rencontrés là-bas, Richelieu et mon père est monté à Paris, donc moi j'ai vécu 45 ans à Paris, j'ai été marié, j'ai été marié avec mon ex-femme, j'en ai eu deux enfants, Arsène et Simon qui ont aujourd'hui 14 et 11 ans, qui vivent à Paris et donc nous avec ma compagne Mel, on alterne en fait une semaine à Félavineuse, on vit dans une autre maison de campagne, enfin une autre maison quoi, et puis autrement maintenant, quand on est avec les enfants, une semaine à Paris en alternance, là en ce moment maintenant je crèche chez mon père qui mutualise un peu l'appart, parce que lui aussi il est beaucoup à Richelieu maintenant, puisqu'il s'est installé après la mort de maman, il s'est installé là-bas. Voilà, en quelques mots. Donc du coup, tu allies à la fois la ville et la campagne, ce qui est un peu le rêve de tout le monde, Zipazine ? Bah écoute, moi fondamentalement si je pouvais full-time campagne ce serait bien, mais c'est pas possible pour l'instant, tant que les enfants ne volent pas de leurs propres ailes, donc d'ici là, écoute, on va faire, on fait avec, mais ouais, entre guillemets, c'est effectivement, hormis les périodes de vacances où on arrive à faire 3-4 semaines parfois de suite à la campagne, globalement c'est l'alternance quoi, entre les deux. D'accord. Alors Mathieu, comment c'était quand tu étais à l'école ? Est-ce que c'est des bons souvenirs, des mauvais ? Quel élève tu étais ? Élève très moyen, élève moyen, alors en plus lycée, enfin j'ai commencé dans la même école, j'ai fait la même école de la maternelle jusqu'à la terminale, et on parle d'une époque où c'était un lycée de garçons uniquement, enfin une école, école, collège, lycée, full, c'était que pour les garçons. Et donc je pense que c'est devenu mixte un ou deux ans après que j'ai fini mes études. Donc je suis vraiment passé à côté quoi, c'est un peu la loose. Et donc j'étais un élève très moyen, je m'emmerdais prodigieusement quand même à l'école, hormis en histoire et en français. Tout le reste j'étais très moyen, en langue, en match, j'étais complètement à la ramasse, c'était l'enfer. Mais vraiment avec une prédisposition mentale erronée quoi. C'est-à-dire que je ne comprends pas les mathématiques en fait. Et là déjà, enfin je peux tout juste faire celui de Simon qui a 11 ans, mais encore j'attends mes limites quoi. Non mais c'est effrayant en fait. Arsène qui est en troisième, je ne peux pas du tout l'aider en fait. On parle de fonctions, de probas, tout ça, je ne comprends rien de rien quoi. Donc bref. Donc effectivement l'école dure, mais l'école Révélation, 11 ans, première partie de jeu de rôle. Et là, l'enfance est devenue plus cool à partir de là. Mais après j'ai eu une enfance super cool, les parents vraiment enfoncent très très bien sans problème. C'était cool quoi. Mais voilà, l'école ne m'a jamais fait triper. Il faut être honnête. D'accord. Et tu as fait des études supérieures ou tu as eu ton bac ? Tu as enchaîné derrière ? J'ai eu mon bac avec 10,00 de moyenne. Donc je pense qu'il y a eu un petit coup de pouce. C'est ce qu'il faut hein, pas demander plus. Donc ça s'est fait quand même un petit peu râlé pas crête. Et puis, et après en fait, comme j'étais complètement paumé, c'est à dire que je ne savais absolument pas quoi foutre de ma vie en fait. Et donc mon père gentiment m'a dit bah écoute, tu vas t'assurer en fac. Et tu vas aller en fac de droit parce que de toute façon, il n'y avait pas grand chose d'autre pour moi. Et j'avais fait un bac B à l'époque, donc écho, tout le merdier là. Et donc je finis en fac de droit. Et c'est pas foufou non plus. C'est à dire que je m'emmerde aussi prodigieusement. Et je passe à peu près toute ma soie à jouer à l'époque avec Guillaume Vincent. Donc un grand complice de jeu de rôle. Donc on séchait les cours pour aller jouer au jeu de rôle. Et ou sinon, j'étais au Lucernaire, qui est un petit théâtre près d'Assas. Théâtre Café avec deux copines. On passait les journées là-bas à déconner. Donc je redoupe ma première année. J'obtiens ma première année, je ne sais pas comment. Et je ne finis pas la deuxième année. Donc je n'ai jamais eu de diplôme hors 1000 le bac en fait. Voilà. D'accord. C'est déjà pas mal. C'est cool. Mais ça ne m'a servi à rien. Mais bon. Bref. C'était déjà pas mal. Alors, on vient de faire un peu ton parcours d'avant, on va dire. Avant que tu te mettes à faire ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu te souviens de... Parfois tu as commencé ton travail d'auteur. Comment... C'est quoi le premier projet où tu as gagné ton premier centime ? Tu te souviens ? Ouais, je me souviens. En fait, le premier projet, de toute façon, le premier projet, ça a été de masteriser en jeu de rôle. Ça, c'est tous les projets. On est parfaitement dans l'amateur. C'est avec les potes et tout. Mais j'ai beaucoup, beaucoup écrit dans le jeu de rôle à ce moment-là en tant que master. Et après, mon premier boulot, il s'est fait en fait sur une boîte qui s'appelait Tritel à l'époque. Et Tritel, en fait, s'occupait de jeux par correspondance. Où les gens envoyaient des ordres par courrier. On les réceptionnait, on imprimait la suite, on les renvoyait et tout ça. Donc, je ne me souviens plus du nom du jeu. Mais c'est... Je sais que mon premier salaire, c'était là-bas. Et que je l'ai claqué intégralement à Cosmos 2000, qui était une librairie de SF. Et j'étais tellement joie. Je suis arrivé, j'ai dit, je prends ça, je prends tout Morcock, je prends tout ça. C'était énorme. Super souvenir. C'est la première fois que j'avais un chèque, un salaire. Et j'avais de la chance à l'époque, parce que mon père m'avait laissé profiter d'un petit studio. Donc, je n'avais pas de loyer. Donc, c'était quand même déjà un confort ultime. Donc, je n'étais pas non plus... Tu vois, je n'étais pas à la rue, quoi. Donc bref, et ça, Tritel, c'est tout le début. C'est-à-dire dans une espèce de cave transformée en bureau. Alors, c'était assez glauque comme endroit, quoi. Enfin, c'était du côté de Wagram. Mais c'était... On descendait un escalier, une cave, avec juste un mur lumineux, tu sais, de néon. Et voilà. Et puis, il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait rien, quoi. C'était vraiment une cave transformée en bureau. Donc, ce n'était pas ouf, mais c'était marrant, quoi. C'était le premier boulot, en tout cas. Premier boulot avec un salaire, on va dire, à la cave. Du coup, on doit être là maintenant 25 ans, 26 ans plus tard, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Et surtout, professionnellement, est-ce que tu as continué dans cette lignée de l'imaginaire tout le temps ? Ou est-ce que tu t'es arrêté ? Est-ce que ça fait aussi longtemps que ça que tu écris ? Ouais, en fait. Finalement, je n'ai fait qu'écrire dans différents médias. En fait, il y a eu le jeu de rôle. Il y a eu le roman, dans l'ordre. Et ensuite, il y a eu diverses expériences. Et pas mal, quand même, dans le jeu vidéo. Puisque je suis passé... On a commencé avec Infogrames, sur Outcast. Après, moi, j'ai enchaîné chez Delphine Software. Après, il y a eu du Ubisoft. En studio français, il y a eu Spiders. Il y a eu Vector Cell avec Paul Cuisset. C'était aussi très intéressant. Spiders, super. Et après... Et puis là, récemment, Quantic Dream. On était sur une mission avec Mel. On a tous les deux bossé. Voilà. Et donc, en fait, l'imaginaire tout le temps. Le jeu de société aussi, beaucoup. Il y a eu immensément de projets à apporter. On a bossé sur... On a fait... On a fait de l'escape game. On a fait... Ben, un espèce de livre illustré. Voilà. Tu vois, tout ce qui touche de près ou de loin à l'imaginaire. Un projet que tu connais bien aussi. D'écriture... D'écriture qui devait sortir en espèce de livre. Disons être le héros sur format iPad. Voilà. Il y a eu beaucoup... Ouais. Mais c'est vrai. Mais c'est des tranches de... C'est des tranches de vie, hein. C'est des tranches de vie, tout ça. Carrément. Ouais. Alors, est-ce que tu serais d'accord avec moi si je dis que tu es... Tu as un lectorat des gens qui te suivent depuis longtemps, là. Quand tu as écrit Les Crépusculaires, Abime et Bohème. C'est des... C'est des romans qui sont importants dans l'imaginaire français, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu vois, gentiment, quoi. Mais euh... Bah... Je vois ça que... Ben... Je vois ça que... A l'époque, effectivement, quand Marsan, Stéphane Marsan a lancé les éditions de Mnemos. Au tout début, il n'y avait aucune... Aucune place pour la fantaisie à la française. Ça n'existait pas. Voilà. Vraiment en filigrane de très loin, quoi. Et effectivement, quand on a lancé les premiers bouquins Mnemos, on a rencontré vraiment un succès sympa, vraiment constructif. Qui a fait que tu vois, Mnemos a pu grossir à l'époque. jusqu'à ce que stéphane marceau après fond de brajlon mais globalement à l'époque il ya une jolie réception des bouquins en dépit en plus de l'amateurisme de tout le monde en fait nous romanciers tout comme stef qui était éditeur il découvrait le métier donc on en parle encore aujourd'hui un souffre jour si c'était sorti aujourd'hui je le présenterai à braj par exemple à brajlon il se ferait défoncer quoi il me dirait c'est sympa si l'attention maintenant tu m'écris un livre quoi tu m'écris un vrai donc à l'époque c'est quand même sorti un peu à l'arrache comme ça pouf pouf avec des belles couvres en plus avec franck achard et tout cyril dejean toute l'équipe un peu aussi des graphistes qu'est qu'ils ont vraiment inventé un truc quoi composé une identité visuelle et ça c'était très c'était très neuf quand même dans une dans une dans un panorama roman de l'imaginaire français qui était quand même très orienté anticipation sf prospection beaucoup un message donc il y avait un petit côté alors on était un peu les ça peut plus pour beaucoup c'est un peu putacier tu vois de faire de la fantaisie c'était même c'était là le sous genre du sous genre du sous genre c'était pas noble mais nous on s'éclatait et on y est allé vraiment sans aucun état d'âme vraiment toute innocence quoi et c'est ça je pense qui a aussi permis d'avoir une petite fraîcheur sur le truc sur le sur le principe et moi j'ai eu de la chance après de poser effectivement crépusculaire abîme tout ça se sont venus d'univers un peu classique entre guillemets de fond tu vois je vais je vis pas forcément de ma plume aujourd'hui un pas du tout même mais mais c'est des bouquins l'époque ils m'ont fait bouffer ouais carrément et la fantaisie aujourd'hui c'est le marché beaucoup plus important quoi beaucoup beaucoup plus important qu'il était à l'époque c'est incroyable ce qui est sorti entre temps c'est devenu énorme en fait alors justement est ce que tu pourrais nous parler de ce qu'est ta routine comment ça se passe une journée de boulot pour toi on est tous différents donc comment ça se passe pour toi écoute moi moi c'est simple je travaille le mieux quand je travaille c'est le matin donc dans la journée idéale tu te lèves je me prends une trentaine de café à peu près et après j'enchaîne 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 devant la bécane je me mets sous casque musique fort et là je tente de rentrer dans le truc quoi donc quand ça marche quand ça marche fut un temps je pouvais écrire plus jamais été un gros j'ai jamais eu un gros rendement moins je suis pas je suis pas du genre je peux faire au mieux vingt mille signes par jour tu vois si on devait être un processus c'est un peu industrialiser ce serait cet ordre mais aujourd'hui je m'aperçois que tu fais tu peux écrire quelque chose d'à peu près senti enfin en tout cas moi qui me correspond entre cinq et dix mille signes par jour quand tu quand tu commences le matin et j'écris jamais jamais le soir il y en a qui écrivent la nuit d'un accident le soir moi ça n'est jamais arrivé ça m'arrivera jamais en fait j'ai dû le faire deux trois fois sur des rushs à l'époque j'étais plus jeune aujourd'hui je suis incapable d'écrire le soir donc vraiment les meilleures heures c'est 8h midi quoi moi pour bosser et toujours en musique toujours toujours j'ai toujours bossé soit en musique de films beaucoup de bo soit même de l'électro pour certaines scènes et de plus en plus c'est là que je me dis putain je vieillis c'est moche du classique quoi mais c'est pas grave par accès ça arrive alors dis moi c'est en a parlé un petit peu mais c'est quoi une vraie bonne journée pour toi c'est quoi la bonne journée c'est en fait je trouve que fut un temps le processus c'était tu te mets moi ce que je faisais beaucoup avant c'était j'allais au café avec un cahier je notais toutes les idées et j'ai très longtemps bossé à l'instinct donc ça fait des bouquins de tripes parfois mais ça fait des bouquins qui scénaristique mans sont pas du tout abouti par définition puisque il ya moi je travaille pas la structure aujourd'hui je commence à m'y intéresser parce que mail elle est de formation scénariste et même un petit peu mille le nez dans la merde quoi en me disant voilà ça c'est pas un scénario tu vois typiquement abîme tu regardes il ya plein de trucs ouverts il ya plein de trucs sont pas fermés donc ça marche ça a marché aussi parce qu'il y avait quand même la volonté de raconter une histoire et tout ça mais il ya un moment quand même si tu veux des faire des choses qui sont plus appréhendables plus plus construites mieux nourries plus enraciné il faut quand même bosser aussi ça et donc une journée réussie c'est quand tu moins que moi une journée réussie c'est quand j'ai réussi à écrire une page deux pages où tout d'un coup j'ai eu ce frisson je me mets à trembler je sais que je suis dedans en fait il ya vraiment ce frissonnement et pour moi ça n'existe que devant l'ordinateur au moment où tu tapes tu tapes tu tapes tout d'un coup tu dis des trucs ça marche ça s'enchaîne il ya vraiment une musique quoi il ya un petit rouage qui se met en place tu le sais en fait n'est pas de doute quoi tu le sais quand c'est bon en fait et mais je trouve que le plus dur de toute façon c'est l'immersion d'autant plus aujourd'hui où c'est plus en plus difficile de créer des bulles alors moi ça ici c'est beaucoup plus simple à la campagne quand même mais mais ce temps de c'est qu'il ya quand même un temps du scaphandrier quand même quand tu écris un bouquin surtout quand tu veux tout d'un coup il est 8 heures du mat a pris ton café tu as répondu à un mail des impôts et tout d'un coup tu devais être une petite fille tu vois au moyen âge dans un univers médiéval fantastique qui vit ça faut plonger quand même il faut quand même un moment de voix de switch pour arriver à rentrer et puis essayer de penser comme elle ou et puis de coller à ton scénario et puis te rappeler qu'il faut parler de ça ça et ça donc ça prend du temps ça prend du temps mais mais c'est réussi quand à la fin de la journée tu vois tu te relis souvent c'est ce que je fais quand même quand je suis un peu dans le rythme j'essaie de relire les pages d'avant les pages de la veille et que tu n'as pas tout à refaire en disant c'est vraiment de la merde ça dégage quoi si si tu gardes en disant qu'il ya toujours des corrections à faire bien sûr mais globalement si tu gardes la page c'est que c'est que la petite musique a fonctionné voilà super intéressant et alors une mauvaise journée contrario qu'est ce que c'est mauvaise journée c'est battu commence dans la fuite en fait c'est à dire que tu ne tues tu ne vas jamais commencé tu vas mettre ton casque tu vas voir un pop-up anime carrie tu vas le lire tu vas revenir sur ta page tu vais essayer trois quatre phrases nanana ça passe pas pouf va passer tu regardes et ton smartphone un taty taty a puis n'importe quel prétexte pour fuir la page et dans cette fuite il se passe rien en fait globalement donc une mauvaise journée c'est ça et en plus tu deviens irascible moi je sais que quand je fais des mauvaises journées je sais que je devais écrire j'ai pas réussi je sais pas rentrer c'est c'est vachement désagréable c'est pas bon quoi c'est franchement c'est pas bon je trouve ça c'est ça ça tue ça t'étiole c'est il faut pas faire ça en fait et la vraie leçon c'est même si c'est de la mer tu l'écris en fait la vraie leçon c'est ça en fait si j'étais sérieux non mais c'est vrai mais c'est pas moi qui le dit c'est stephen king il écrit 360 jours par an et la raison en fait parce que même quand tu es ce que tu es ce que tu écris en de manière merdique c'est aussi un chemin que tu as fermé pour écrire mieux ce que tu voulais dire ce moment là tu vois ce que j'ai dire c'est en fait c'est une tentative c'est une démarche et tu as étudié ce chemin il est pas bon donc tu vas aller sur l'autre mais tu l'as fait et nico que tu avais que tu avais invité nicolas fructus souvent parler de ce mot faire qui m'était au tour du truc ça tant que tu fais tu crées quoi même si c'est de la merde donc faut pas faux c'est là aussi il faut être humble en fait et parfois parfois je peux avoir de vagues tendance à me toucher la nouille et à pas oser et à tu vois et à rester en retrait et c'est faut pas faire ça en fait la leçon c'est toujours tu tu craches tu vomis tu fais ce que tu veux tu te paluches mais faut que ça sorte et après tu verras en fait si la magie a pris mais en fait c'est voilà si c'est une journée ratée si tu n'as pas écrit du tout en fait tu as enchaîné quelques phrases tu les as effacées tout ça voilà donc c'est cet immobilisme en fait qui est pas bon je pense pour moi alors on a parlé de la bonne journée de la mauvaise journée est-ce que maintenant je pourrais te donner les trois outils les trois objets qui te sont nécessaires qui te sont indispensables auxquels tu t'identifies alors dans ce mois c'est pourquoi pour écrire oui pour écrire mais dans au sens large ta vie c'est toi qui choisis un truc que tu gardes si tu as des objets des outils ouais outils au sens digital si tu veux et putain c'est une question vache j'essaie de voir en fait alors attends j'essaie d'être le plus sincère possible ça c'est indispensable pour moi ouais ok ça fait ça c'est ça je meurs en fait mais ouais et dieu sait que mais sans ça j'aurais tué des gens vraiment je pense sincèrement je suis incapable de d'arrêter de fumer ça c'est terrible pour moi c'est ma malédiction bref je pense que tu vois l'ordinateur c'est vraiment le truc tu te dis aujourd'hui j'écris pas j'écris plus du tout sur cahier en fait je façonne même ma façon de penser tu vois je suis je crée des routines de pensée dans la fenêtre en fait avec un certain type de caractère telle taille de caractère la page dimensionné sur ordinateur pour qu'elle soit au milieu enfin et maintenant je m'aperçois que c'est des là aussi c'est des courants tu vois c'est des comme tu as des courants marins je veux dire c'est des courants de pensée qui font que ça te ça t'oriente aussi dans un donc une bécane enfin moi je suis heureux quand j'arrive à écrire donc j'emmènerai une bécane l'ordinateur c'est sûr ça fait deux et 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 à couvre-chef peut-être parce que je me sens toujours mieux quand j'ai un couvre-chef ouais non mais là avec ça je fais pas mal en fait ouais ouais ça le fait les trois c'est bien oui c'est un bon savon c'est top mais en même temps c'est un peu triché parce que l'argile parce que l'ordinateur ça touffe tout en fait entre guillemets d'une certaine manière le son ça touffe la musique ça tout voilà donc et alors d'habitude je demande ce dont on ne peut vraiment pas se passer mais tu l'as déjà dit a priori c'est à ta va poteuse qui est totalement indispensable ouais si tu parles d'objets bien d'accord on parle d'objets ouais 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 ça franchement c'est alors après je pense que je survivrai je pense pas que je que mon corps exploserait ou tu vois qu'il y aura une espèce de processus d'autodestruction mais je pense que je devrais tellement affecte que faudrait même que je me jette du haut d'impôt quoi pour 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 l'humanité parce que je donne en franchement j'ai essayé une fois d'arrêter plus de 48 heures mais mais vraiment c'est enfin je pense que enfin le tabac s'est inscrit dans mon adn profondément quoi c'est moche mais je me vois même pas du tout du tout passé du clopinette jusqu'à la fin quoi pour l'instant c'est jamais alors pourquoi tu te lèves le matin je suis quelqu'un de super optimiste j'adore la vie franchement je trouve ça mortel il ya plein de trucs à faire et en fait je manque de temps tout le temps pour tout faire sans déconner j'adore en fait j'adore j'adore lire des bouquins je voudrais avoir le temps d'en lire mais dix fois plus je me laisse pas assez de temps j'adore jouer à des jeux vidéo j'adore regarder des séries j'adore passer du temps c'est fondamental quand je me lève me réveiller auprès de ma compagne et qu'on je sais pas qu'on partage des trucs et en fait comme on partage les mêmes centres d'intérêt typiquement tu vois ne serait-ce que ce quand on se lève et se dire qu'on va se faire peut-être une partie tu vois là on est sur pandémie legacy c'est dans zéro on s'éclate quoi et tout ça c'est des petits moments j'adore tu vois même en fait c'est pourquoi je me lève le matin parce que c'est cool en fait fondamentalement j'adore j'adore être au jardin je suis vraiment quelqu'un qui kiffe qui kiffe bien le vire fait c'est assez cool ouais et c'est vrai que je suis jamais plus je excuse moi dans le jeu parce qu'on a un petit décalage mais c'est vrai que je plane aussi beaucoup quand je crée quoi putain ça c'est de l'adrénaline à l'état de cure quand on a tu vois quand avec mail souvent maintenant on brainstorm à l'occasion d'un apéro on est à table on brainstorm sur un truc un projet celui là et c'est vrai que c'est comme ça brasser des idées en permanence on se fait témo c'est cool quoi franchement cool super alors je vais te poser une question qui n'est pas facile tu peux prendre le temps que tu veux pour y réfléchir mais quelle est ta plus grande réussite personnelle ma plus grande réussite personnelle toute catégorie confondue 1 en large c'est marrant parce que j'arrive pas à penser de cette manière en fait donc de mettre quelque chose au dessus de quelque chose en fait je trouve ça assez compliqué bah en fait ouais tu vois enfin je 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 vois pas j'ai pas je me suis pas fixé un des objectifs de vie en fait tu vois je suis quand même quelqu'un d'assez instinctif en tout sur beaucoup de choses et je combat ça j'ai des patterns aussi pour pour lutter contre cette peur viscérale de l'inconnu qui m'habite en permanence donc j'essaie de tout anticiper en permanence et pourtant au final tout ce que j'ai fait dans ma vie c'est quand même l'instinct qui a prévalu quoi je marche énormément à l'affect à la bienveillance et donc tout ça tout ça fait que même plus grande en fait si tu vois la plus grande réussite aujourd'hui ce serait de pouvoir dire être fidèle à ses désirs au sens large en fait ça c'est pour moi c'est à ce moment là que finalement que tu es toi que tu es vrai et que tu t'es enfermé dans rien en fait on s'enferme toujours en plein de trucs mais mais fondamentalement ouais la plus grande réussite c'est d'être à l'écoute de soi un peu et de d'être fidèle à soi même et fidèle à ses désirs quoi et se donner moins de le d'encaisser aussi tu vois typiquement j'ai quand même vécu la séparation avec mon ex femme et de vivre avec mail aujourd'hui c'est des cd 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 cataclysme quoi qui engage non seulement moi mais les enfants et tout donc toutes ces tous ces grands épisodes d'une vie font que le le plus important là dedans c'est d'être fidèle à ses désirs mais pas en mode tu vois caprice je te parle c'est vraiment être en harmonie avec quelque chose que avec toi même quoi on n'est pas du tout dans l'ordre du caprice d'enfant parce que c'est pas du tout le sujet quoi bref je comprends une très belle très belle réponse alors là on va arriver dans un peu le coeur du sujet de getting shit down ça fait maintenant plusieurs décennies que tu travailles et que tu exerces ton art qu'est ce que tu as compris quels sont les quelques pépites que tu peux partager bon c'est sûr tu es quelqu'un d'intelligent tu as compris des trucs qu'est ce que tu as compris shit ok alors alors une des grandes leçons je la mettrai en premier c'est l'univers un univers imaginaire est une matière froide pour moi il ya une distinction entre le chaud et le froid en permanence dans l'imaginaire j'ai très longtemps pensé qu'un univers en soit suffisait à tout dire et à tout raconter et je me suis aperçu qu'après en fait ça ne volait strictement rien dire donc un univers est une matière froide et pour le faire vivre il faut des personnages et te faut une histoire donc tu peux créer les plus grands univers les univers les plus cohérents tu peux tu peux définir des cosmologies sublimes et tout si c'est pas vu ou vécu à travers quelque chose on s'en bat les reins balec vraiment donc je ne crois plus tu vois typiquement à empiler des choses sur un univers et paradoxalement je trouve qu'il ya rien de plus kiffant que de fabriquer un univers donc aujourd'hui je tu vois je en fait je serai plus capable aujourd'hui de concevoir un univers en entier et je trouve que c'est beaucoup plus important en fait donc de consacrer son énergie à un univers et après de le développer dans tous les sens fut un temps je voulais créer un univers chaque fois j'ai créé un bouquin c'est con c'est beaucoup d'énergie pour rien il faut mieux se consacrer un univers et le faire vivre sous plein d'aspects et l'enrichir en fur et à mesure avec le temps avec l'expérience et c'est donc ça c'est ça c'était vraiment le c'était vraiment la leçon qui s'est décliné à partir du jeu de rôle jusqu'au roman et en passant par tout le reste en fait donc ça c'est ça c'est une des grandes leçons une autre ce serait probablement de l'importance du mot le moi la plus grande hésitation à chaque fois je me lève le matin c'est de dire est ce que j'écris pour moi est ce que j'écris pour la comment dire pour la postérité c'est à dire est ce que je veux faire de belles phrases est ce qu à quel moment je décide de dire mon message que ce soit celui là vraiment moi jeudi je vais écrire comme dans un polar je vais écrire comme comme un rené char je vais écrire comme un julien crack où je vais écrire comme un stéphane king en fait et je les mets exactement sur le même piédestal en fait stéphane king en plus ce mail me l'a fait découvrir récemment plus attentivement alors qu'avant j'étais passé un peu à côté j'aperçois que c'est un très très grand bonhomme en fait en termes d'écriture donc il ya tout ça en fait à mettre en parallèle et à un moment je trouve que il faut prendre une décision là dessus à quel moment tu décides de le de cette de ce de cet aggloméré d'écriture qu'est ce que tu veux en faire et à quel moment tu décides d'être poétique ou pas je m'aperçois que c'est un langage en fait que tu définis en tant qu'auteur et là de plus en plus et c'était particulièrement vrai avec jadis un ouvrage qu'on avait fait un collectif où j'ai découvert je pouvais de je pouvais être plus poétique tu vois mais tu sais aussi que tu vas t'adresser aux à des gens ou pas au plus grand nombre tu vois donc moi moi c'est un vrai putain de dilemme l'écriture au et en fait je m'aperçois maintenant que je kiffe sur les mots je kiffe quand tout d'un coup j'ai le bon mot au bon endroit et je ne suis plus dans le journalisme en fait j'ai très longtemps écrit comme un journaliste à savoir je dois d'écrire ma scène il faut je la transmette alors stéphane m'avait dit que j'avais une voix en tant qu'auteur comme on a tous en fait moi je l'ai pas vu et j'ai vraiment eu longtemps le sentiment d'écrire comme un journaliste c'est à dire je rapporte des faits qu'ils soient imaginés entre fourrées je rapporte des faits j'en parle quoi aujourd'hui je m'aperçois qu'avec un décalage ou un mot tout d'un coup un seul mot peut peut dire un milliard de trucs sur un personnage alors j'exagère peut-être mais quelques mots en fait très précis et je me suis vu plusieurs fois m'a posé une contrainte qui était de dire quelques mots comme ça que je prends au hasard dans un bouquin le matin je l'ouvre je prends quelques mots je m'oblige d'utiliser dans les deux et trois ou quatre pages que je vais écrire c'est super marrant comme exercice parce que tout d'un coup tu crée le décalage en fait tu crée ce désarroi chez toi ce qui fait que tu n'es plus dans la même routine et tu t'obliges à prendre des chemins de traverse et c'est super intéressant en fait et c'est dans ce décalage en fait que le que le que je trouve la poésie peut jaillir enfin le personnage tout d'un coup fait quelque chose qui lui ressemble moins donc comme comme ça te ressemble moins toi ça te ressemble plus c'est pas comment dire ça c'est à dire tu n'es plus en train de de répéter tu vois comme un robot tout est tout est paterne classique en fait parce que dans l'imaginaire franchement on a tous quand même un patrimoine imaginaire inné qu'on affine tu vois au fil du temps mais ce patrimoine là il faut quand même le il faut l'enrichir comme tu peux mais aussi il faut parfois le violenter un peu quoi moi je me suis vu répéter ressasser des trucs quoi et pour échapper à ça faut aussi faut se remettre en question et je trouve que tu peux le créer à travers le mot le vocabulaire vraiment un mot peut déclencher peut déclencher des vagues d'imaginaire comme ça c'est ça aussi c'est quelque chose que je conseillerais aujourd'hui typiquement tu vois des jeunes auteurs qui ont tendance à refaire de défoncer du poncif à coup de pelle ou plutôt à les construire à coup de pelle j'aimerais bien leur apprendre à le défoncer parce que c'est rien de plus chiant que de la fantaisie classique ou des fantaisies je vois moi je m'emmerde en fait sur le sur les gens efficaces très vite j'ai besoin qu'on me surprenne en fait je trouve que c'est ça le plus important c'est que tu saches pas la fin quoi ça c'est ça c'est vital bon enfin je sais pas si je réponds à toutes tes questions là je c'est super matière chaude la matière froide voyait encore plein de trucs mais mais c'est ce qui me vient spontanément en tout cas merci c'est super alors comment tu abordes un nouveau projet tout 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 un nouveau projet en mode en mode de lâcher prise une page et tu tapes tout ce qui te vient donc c'est à dire que là c'est débridé c'est c'est nos limites tout 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 ce qui vient en fait des images des images des sons des deux tu mets tout en fait donc il ya vraiment ce côté aucune structure surtout pas de structure tout ce que ça inspire spontanément donc et là précisément par contre tu te réconcilier avec ce que toi tu es l'exemple plus flagrant c'est de se dire je te demande de définir un univers basé sur l'eau le feu enfin les quatre éléments typiquement nous mettons 4 ou 5 ou whatever et ben si tu arrives à me créer un truc qui sortent de l'ordinaire parce que toi le feu chez toi ça veut dire ça et chez moi ça veut dire autre chose quoi le feu peut-être que pour toi c'est un symbole d'espérance chez moi ce n'est que des trucs qui brûlent enfin tu vois ne serait-ce que ça bim tu voilà c'est là que tu es en accord avec ta petite voix à toi ce qui fait que soit tu as des trucs à dire soit tu as rien à dire mais au moins le sera quoi donc commencer un projet pour un c'est vraiment y aller à fond sans se poser de questions etc après ça dépend aussi du projet c'est à dire que aborder un projet de roman c'est pas du tout la même chose qu'aborder un projet de jeu de société tu vois donc et après ça passe par là je trouve maintenant la discussion beaucoup le dialogue au sens live du terme quoi c'est à dire discuter avec des gens confronter des imaginaires et c'est dans le frottement en fait qu'il se passe des trucs quoi si ça si ça vient frotter ça fait des étincelles il se passe des trucs quoi donc le choix que le travail d'équipe dans l'imaginaire c'est super intéressant en complément tu vois moi de ce que je peux vivre de manière très très intense seul dans le roman mais tu vois typiquement aujourd'hui avec mail on parle beaucoup du roman elle m'aide beaucoup à me dire ouais mais tu devrais parler de ça tu toutes les impasses en fait elle peut les résoudre parce qu'on passe par le dialogue tu vois ça c'est super intéressant je trouve donc débrider des idées et après on m'en affine on affine et il ya un moment tu poses un concept une intention mais encore une fois voilà ça dépend fondamentalement du projet dans la démarche mais je trouve que c'est d'abord le côté débrider qui qui doit qui doit enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois je me mets devant une page et j'écris plein de trucs un truc après je ferai le tri quoi alors est ce que tu as déjà connu l'échec plein de fois ouais ouais plein de fois tu parles de création ouais oui plutôt oui bah oui typiquement c'est pas facile c'est pas facile j'ai eu un mais en fait enfin attend j'ai en fait ça peut faire mal ça peut faire mal ça peut abîmer en fait quand même faut être honnête quand un bouquin mal accueilli ou se fait défoncer ça fait mal mais c'est pas très grave en fait tu vois mais bon je dis ça parce que je vais avoir 50 balais quoi tu vois même à l'époque de souffre au jour des choses comme ça il ya eu des critiques qui disaient mais c'est c'est même pas un scénario de jeu de rôle c'est à peine un scénario de rôle amateur bon à l'époque je me faisais du mal tu vois j'étais un peu écorché vif et tout aujourd'hui ça me franchement ça me fait plutôt rire vraiment je le dis avec toute la sincérité du monde tu vois mais l'échec ouais ouais carrément tu vois j'ai écrit chronique du soupir c'est un bouquin qui n'a pas marché du tout j'étais dans un moment vraiment compliqué et pourtant c'est un bouquin super sincère mais ça arrive tu vois de se planter mais c'est pas moi ça me détruit pas en fait un échec ça m'abîme mais ça me détruit pas franchement ouais et j'ai eu plusieurs projets comme ça qui n'ont pas abouti je veux dire même zombies et en plus un truc pas du tout dû à toi absolument pas non mais voilà après il ya tellement de choses qui doivent se mettre en place la bonne coordination des étoiles sur un projet surtout quand il est un peu ambitieux voilà il faut savoir que ça peut ça peut ça peut se planter mais bon c'est pas grave on bondit quoi il ya tellement de choses à faire avant c'est un puis c'est jamais perdu en fait tout ce bolo pour être honnête c'est quand même tout ça c'est quand même un c'est un entraînement l'écriture c'est une volonté d'écrire de vous faire aboutir un projet bon voilà tant que tant que tu y mets tu y mets du coeur à l'ouvrage il ya pour moi il n'y a pas d'énergie perdu en fait tu vois c'est karmique mais clairement quoi en création je trouve qu'il ya très peu de choses qui se perdent en fait même que si c'est si c'est foireux c'est donc temps comme dit nicot c'est dans le thé dans le fer tout va bien alors le fait juste qu'on soit en train de se parler par ordinateur interposé montre qu'on est dans une situation très particulière comment tu vis cette situation sanitaire un peu dingue là ça fait presque un an que que qu'on est confiné ou semi confiné ça a un impact sur toi en tant que en tant qu artiste et même en tant que personne comment tu vis ça je vais être très honnête je vais te faire la version non officielle parce qu'on se parle franchement priori nous on a super bien vécu le confinement quoi un parce que ça nous a permis de vivre à la campagne full time et c'était les enfants qui venaient ici donc on les avait qu'un jour on faisait qu'un jour qu'un jour à l'époque en plein confinement donc on a passé six mois ici donc c'était merveilleux dont on était en distanciel avec quantique et ça se passait super bien on bossait à distance mais on bossait super bien donc on est donc je te parle indépendamment de la situation de tout ce que je veux dire de toute la gravité de la situation de bien d'accord pour moi pour nous le confinement c'est top parce qu'en fait ça change strictement rien notre life pour être honnête voilà on n'est plus on n'est pas des noceurs on n'est pas en train d'écumer les restos les bars et tout alors les restos ça manque mais c'est pas c'est pas j'en ai jamais fait un espèce de d'art de vie non plus tu vois préparer la faire une préparer moi une bonne bouffe pour nous deux le soir super cool donc dans le confinement franchement c'était cool quoi cool ça fait plaisir d'entendre quelqu'un dire ça alors tu es un spécialiste du sujet est ce que tu pourrais nous donner ta définition de l'imaginaire c'est quoi l'imaginaire c'est quoi cette matière que tu manipules au quotidien ben pour moi je sais pas l'imaginaire c'est un frisson quoi c'est un frisson vital quoi parce que sont en fait je fais sincèrement ça fait partie de ma vie enfin tout le temps quoi tout le temps tout le temps tout le temps dans ce que je consomme au sens le plus noble du terme dans une série dans un bouquin en fait je passe ma vie à choper de l'imaginaire de le restituer tu vois il ya quand même un il ya un va et vient là dedans qui est tout à fait serein et est donc l'imaginaire pour moi c'est enfin à mon niveau c'est le ccc c'est vital quoi si j'ai pas ça je me fais chier royale quoi enfin j'ai besoin de ma dose d'imaginaire comme mon fixe de mètre quoi tu vois je veux dire enfin c'est de la drogue en fait c'est 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 ouais je toute la journée j'en consomme en fait donc je sais pas pour rien si tu veux que tout le reste m'emmerde en fait je pense que j'ai la phobie l'administratif tout ce qui ne concerne pas l'imaginaire en fait vite fait me faire chercher tu vois à part finalement tout ce qui peut être un peu manuel et ça c'est bien aussi en termes d'épuration mentale de parfois de passer en mode juste manuel c'est super agréable je trouve pas c'est ultra standard mais mais tout d'un coup passé trois heures dans le jardin à bêcher c'est super kiffant parce que tu parce que tu as le système de purge quoi à un moment de façon à être tout le temps dans l'imaginaire tu peux commencer vaguement je trouve à tu vois à user la user les revêtements en fait tu vois il ya un côté vraiment usure du pneu quoi faut faire parfois pour faire gaffe à ça un petit peu je trouve qu'il faut pour mais parce que aussi je j'en ferme mon métier parce que j'écris parce que je dois créer des projets en un peu partout en ce moment il faut il faut savoir aussi faire une voile à préparer un bon poisson ou ou planter des tomates tu vois mais moi ça me bat très très bien comme au rythme en fait je trouve ça top quoi je fuis je fuis à je suis vraiment toute l'agitation parisienne en fait je n'aime pas l'agitation je m'y retrouve plus du tout du tout du tout quoi donc cette sérénité sur tout ce putain de temps long je sais mon je suis enfin en accord avec moi même là dessus quoi super alors justement ça veut dire quoi pour toi être auteur aujourd'hui en 2021 ou est-ce que voilà qu'est ce que tu penses de ton de ton statut d'auteur est ce que c'est encore possible aujourd'hui alors je vais te dire je pense que c'est possible pour plein de raisons c'est super galère en tant qu'auteur de bouffer certes après ça dépend aussi de ta volonté moi je sais que si je me si j'avais eu envie je dis pas j'aurais réussi et si j'avais eu j'aurais pu pisser de la ligne j'aurais pu sortir beaucoup plus de bouquins les faire plus efficace etc alors un je suis pas très bon en termes d'efficacité 2 je ne peux écrire quand je suis sincère donc s'il ya rien à dire rien à dire donc pour être très honnête je trouve que c'est pas si compliqué d'écrire un bouquin acceptable à compter du moment tu as une bonne histoire et en fait je m'aperçois que très souvent tout le monde peut raconter des trucs mais tout le monde a un truc à raconter quoi après c'est je trouve que c'est 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 l'extraire qui est compliqué mais je vois qu'il ya plein de gens qui ont composé juste besoin qu'on nous déporte en fait et tout d'un coup ils ont plein de trucs à dire et c'est super intéressant bref donc être auteur je trouve qu'il ya tellement de domaines qui demande aujourd'hui une expertise en termes d'imaginaire il ya tellement de médias c'est tellement partout que si tu démerdes un peu si tu as un peu la niac c'est jouable quand même alors après je dis pas je suis parce que j'ai aussi tout l'xp j'ai près de quasiment 30 ans d'xp dans le domaine plus en ayant commencé à 11 ans le jeu de rôle entre guillemets j'ai commencé ma formation il ya il ya 39 ans quoi donc ça quand même un bout d'un moment ça paye un peu quand même faut être honnête alors pour aujourd'hui pour un jeune auteur je sais pas ce que ça ce que ça ce que ça dit honnêtement tu vois je me dis aujourd'hui aujourd'hui tu écris un bouquin on n'aurait pas la même chance qu'à mnemos on a eu à l'époque on pouvait sortir ce qui avait rien en fait aujourd'hui tu vas sortir un roman de fantaisie en tant que jeune auteur putain faut exister un c'est chaud mais en même temps je trouve qu'à côté de ça tu as tout le jeu vidéo qui monte qui a besoin de plus en plus de contenu le jeu de société il ya une immense vague narrative qui est en train d'arriver a déjà commencé mais c'est un rat de marée c'est un tsunami quoi les gens sont demandeurs en fait de d'expérience de jeu d'expérience narrative les tout le théâtre immersif les expériences narratives en termes d'escape de maisons de théâtre etc enfin tu sais deux maisons de où tu es avec des acteurs en théâtre immersif la prochaine étape de l'escape game en fait parce que les gens n'ont marre des cadenas donc maintenant on essaie de passer à autre chose donc il ya eu je pense qu'on est à un moment tu vois netflix car rose et plein d'autres enfin je trouve qu'il ya quand même c'est très compliqué un mais il ya quand même vachement vachement de domaine ou l'imaginaire pour peut que tu es un peu un peu de trucs en main peut s'exprimer et où tu peux et puis tu appuis tu as tous les médias tu vois je veux dire même un type qui demain s'empare de youtube pour raconter des trucs peu je sais pas il ya plein de trucs je trouve enfin je veux moi je trouve que la situation est plutôt plutôt cool de ce point de vue là après j'ai pas les données économiques en main tu vois je serais pas dire si effectivement on dit toujours que l'édition est en crise blablabla mais ça fait ça fait longtemps qu'on le dit et visiblement ça va tu vois jeu vidéo il y en a jamais eu autant de vendus donc c'est le jeu vidéo a besoin d'auteur a besoin de de créateurs d'univers un besoin de cohérence d'univers enfin tu vois c'est et ça c'est ça c'est pas un marché qui va s'éteindre demain quand même priori alors on en arrive à la dernière question qui est celle de la transmission de former quelqu'un de passer le relais c'est quelque chose à quoi tu penses toi alors évidemment les auteurs ils n'ont pas forcément des stagiaires comme comme d'autres jobs mais est ce que tu penses à transmettre ce que ce que tu fais je trouve que c'est une super question et je trouve que ça me ça commence un petit peu à me hanter à savoir je vois tu vois typiquement mais là elle donne des cours de scénario et je vois à quel point c'est intéressant qu'elle fasse partager son expérience des élèves quand elle une classe de 30 qu'elle leur parle de comment construire un scénario c'est quoi un scénario d'où ça vient comment ça marche c'est quoi les trucs importants je me dis tu as avec toute l'xp qu'on a accumulé les uns les autres pour peu qu'on ait eu des trucs à dire c'est un peu qu'on ne pas en parler à un moment alors je n'ai aucune idée de la manière dont je pourrais transmettre quoi que ce soit ce niveau là est ce qu'il faudrait demain je fasse tu vois des petites bulles sur youtube est ce qu'il faudrait je j'écrive un petit truc je n'ai aucune idée tu vois je tiens à un blog et tout mais c'est marrant parce que fut un temps j'ai commencé à noter tous les sujets qui me semblent importants pour écrire un truc et je me suis dit à astin c'est peut-être un peu con de ne pas en parler tu vois d'autant que quand tu multiplies comme ça les casquettes tu commences à voir un petit peu des choses importantes mais dont tu peux naviguer entre tu vois du jeu de société des contraintes de société aux contraintes du jeu vidéo qui sont pas du tout les mêmes mais au final il ya quand même ce nœud absolu qui est celui de dire on raconte une histoire faut créer des histoires faut créer des personnages dans un univers cohérent qui soit susceptible de pleurs en plus grand nombre sans renier non plus l'essentiel donc toute cette xp mais tu vois je sais pas encore si d'un jour ça devrait avoir le jour ou si je pourrais le transmettre je sais tu vois les avec mes enfants ce que je transmets ils ont ils ont un appétit aussi d'imaginaire tu vois mais j'ai pas fait de jeu de rôle avec eux typiquement on a fait du beaucoup de jeux de société donc je sais pas encore je sais pas mais c'est je trouve que c'est une vraie question c'est une putain de vraie question et tu te vois tu te vois comment dans 20 ans c'est quoi l'avenir l'avenir de quelqu'un comme toi quand les ia seront là tout ça écoute moi je pense que je fais déjà partie d'une génération désuète quoi j'attends de voir ce que créeront les ce que créeront mes enfants je sens bien je me vois déjà un peu désuet dans plein plein d'aspects et j'adore ça j'adore je le désuet ça me fait kiffer mais bah manière très concrète moi tant que je peux tant que chez la tête et les mains pour écrire dans des projets imaginaires moi je ferai ça jusqu'au bout moi tant qu'on est tous les deux là à créer des trucs à bouquiner à se faire des jeux de société avoir des potes et avoir des coups je me rends rien d'autre tu vois j'ai pas besoin de beaucoup à part ça quoi en fait moi le plus grand luxe façon je le sais chaque jour chaque matin c'est quand je prends une vraie douche chaude pour moi la notion du luxe elle est là quoi si j'ai ça déjà tout le reste ça coule de source son jeu de mots quoi donc donc dans 20 ans moi je me vois super bien en train de décrire j'ai un bouquin qui me tient à coeur que je dois écrire c'est un gros projet contemporain je sais pas si je me laisse 20 ans pour l'écrire au contraire j'essaie de faire un rush de six mois où je dégobille mon truc en mode hardcore mais ce bouquin là une fois qui sera sorti par contre je sais pas trop ce que je ferai celui là et celui là il est super important pour moi donc celui là il faut que je trouve le courage de le faire là je dois finir à bim le dernier et après je passe à ce bouquin là et celui là il sera pour moi très très important et ça c'est un autre truc qu'on aurait dû j'aurais dû dire sur les trucs que j'ai appris c'est ne jamais écrire pour écrire enfin ne jamais sortir des bouquins juste pour en quiller un peu de thunes il faut mieux perdre du temps prendre son temps et créer un bon bouquin qu'en sortir 5 tu vois pour mieux en sortir tous les cinq ans que 5.1 tous les ans quoi parce qu'en fait je pense que tout le monde s'y retrouve en fait tu feras un truc plus intéressant tu feras c'est con de gâcher un peu du gâcher trop de papier quoi j'en ai fait comme ça donc donc voilà dans 20 ans moi si je suis en train d'écrire je suis encore vaillant pour ça la vie est belle quoi ça c'est bon on 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 Sous-titrage ST' 501 ...